La loi du carré inverse, tout le monde parle de ça, sauf que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que ça implique réellement du point de vue artistique et du point de vue de la création. On met la modèle à un mètre du mur et à un mètre de la source éclairante, et on fait une première photo. Ensuite, on va garder la même distance avec le modèle, entre le modèle et la source, mais on va l'éloigner du mur. Et on fait une deuxième photo et on garde toujours la même quantité de lumière. Et on réitère le processus à 3 mètres, à 4 mètres, à 5 mètres et à 6 mètres. Donc là, vous voyez à l'écran, en fait, que la lumière sur le modèle va rester la même, mais le fond va devenir plus sombre. Premier effet. Deuxième effet, et c'est ce que j'explique dans mes livres lorsque je prends l'exemple de l'échiquier d'Adelson. Vous savez, l'échiquier d'Adelson, vous avez deux cases dont vous pensez que l'une est noire et l'autre est blanche, alors qu'en réalité, elles ont exactement la même luminosité et qu'en réalité, elles sont toutes les deux grises. En réalité, la lumière reste la même sur le modèle, mais au fur et à mesure qu'on s'éloigne, le fond, devenant de plus en plus sombre, l'impression de ce que vous voyez du visage du modèle, vous avez l'impression que ce n'est pas la même lumière. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, vous ne jugez pas en fonction des choses telles qu'elles sont, vous n'êtes pas des outils de mesure scientifiques, mais vous jugez en fonction des choses et de leur environnement. Étonnant, non ? On refait la même expérience, mais maintenant, on va éloigner aussi la source du sujet. Et on va voir que, plus on éloigne la source du sujet, le fond va devenir, comparativement à la luminosité sur le modèle, de plus en plus proche de lui. Plus on éloigne la source, plus la luminosité sur le modèle et la luminosité sur le fond semblent proches, à cause de la loi du carré inverse de la distance, de la loi de Newton. Comme on éloigne la source de plus en plus, la baisse de la lumière entre la source et le modèle, et le modèle et le fond, commence à devenir de moins en moins importante. Par ailleurs, comme les rayons, l'angle d'incidence des rayons de la source éclairante ne vont pas arriver de la même manière sur le sujet, eh bien, on va avoir une lumière des angles beaucoup moins aigus. Donc, en réalité, elle va créer moins de zones d'ombre et moins de zones de clarté sur la peau du modèle. Ce qui fait que vous allez avoir l'impression d'une image de moins en moins contrastée, de plus en plus plate. Mais en fait, comme je l'explique tout le temps, et les gens ont souvent du mal à me croire quand je leur explique, plus la lumière est proche, plus elle est contrastée, plus elle est loin, plus la lumière est plate. Sauf que plus elle est proche, plus elle est douce, plus elle est loin, plus elle est dure. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de contraste en lumière dure, sauf si on met en place des processus particuliers. Et en général, le contraste, il apparaît plutôt en lumière douce qu'en lumière dure. Dès l'instant où vous comprenez ça, vous comprenez l'intérêt d'un studio et vous comprenez la notion de profondeur de lumière. Et en fait, ça va tout changer dans votre façon de travailler. Vous allez vous rendre compte que, en réalité, une seule source de lumière, on peut faire des millions de choses. On n'a pas besoin d'avoir un studio avec 300 000 flashs. Voilà. Il suffit de savoir s'en servir et de comprendre comment ça marche. La technique, les amis, la technique. Bon, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et soyez heureux et faites des photos. Ciao.